et bien bonjour voilà donc que je vais faire ce troisième épisode sur la fabrication féroce là aujourd'hui je vais vous parler de l'animation donc la dernière fois on a vu les références qu'on nous servent quand on a besoin sur certains éléments d'action après on ne les utilise pas forcément à chaque fois et c'est un peu en fonction des situations alors l'animation donc c'est une équipe assez réduite on est trois personnes il y a Morton à l'animation et Fang et Marie qui fait l'assistana cette équipe là on travaille sur papier c'était pas forcément un choix au début et au début je pensais faire le film sur tablette sur tablette graphique et puis finalement on s'est dit on avait des soucis au niveau du matériel d'avoir la disponibilité des tablettes des pc voilà donc ça des fois ça devient un peu compliqué et donc on s'est dit ben pourquoi pas finalement le faire sur papier des stocks de papier on en a des tables lumineuses on en a et c'est pas forcément et c'est en plus c'est pas c'est pas plus long à faire que que travailler sur tablette donc donc on est dans une grande salle avec trois personnes et puis voilà avec les tables lumineuses on est revenu au line test aussi on travaille vraiment voilà comme les méthodes de travail sur les longs métrages ensuite c'est vrai que moi je trouve que c'est plus intéressant de se poser la question du rendu graphique sur la carte de papier plutôt que de trouver une solution numérique qui va rendre cette matière de papier ces vibrations du trait et ça c'est vrai que c'était quelque chose auquel je tenais que le trait soit pas forcément propre d'ailleurs il évolue tout au long du film au début on a un trait assez voilà des traits assez réguliers et puis petit à petit le graphisme et le personnage au fur et à mesure de l'action ne vient plus le trait devient de plus en plus sale pas très pas fermé on sent même un peu les un peu par moment les traces de doigts presque sur la feuille et ça c'était on aurait pu essayer de le retranscrire sur sur tablette mais finalement autant le faire sur papier c'est c'est tout aussi simple et comme ça on a le rendu direct de ce que je souhaite à partir de là finalement je m'aperçois que l'animation qui est qui était prévu dans le story bar elle a beaucoup évolué et c'est c'est quelque chose qui que j'ai jamais poussé autant sur un autre film de faire évoluer le découpage et l'action voilà en fonction des scènes précédentes donc finalement je m'aperçois qu'il ya il ya beaucoup d'improvisation ce qui est un peu stressant par moment pour moi et puis et puis aussi finalement pour pour le reste de l'équipe parce qu'il ya il ya une espèce d'obscurité dans lequel dans lequel on avance et qui qui s'éclaire finalement en fonction des choix des plans précédents et donc maintenant je comprends mieux le personnage principal je comprends mieux son caractère donc son mouvement donc j'ai des propositions que ce soit de morton des fangs donc il ya vraiment des propositions qui viennent au fur et à mesure de l'action donc on se retrouve avec des séquences complètes complètement improvisée qui n'était pas du tout dans le storyboard ce que j'ai jamais fait avant parce que c'est c'est quelque chose qui est assez dangereux en animation de s'éloigner complètement du storyboard à une certaine partie du film surtout quand on travaille pas seul encore si quand on travaille seul on peut faire évoluer les choses et c'est pas c'est pas très grave donc je comprends que ça puisse ça puisse être inquiétant de vue de l'extérieur que ce soit par la production ou par l'équipe mais mais voilà donc moi j'essaye de faire confiance à la au film en lui même et je me dis que les solutions vont arriver au fur et à mesure et on a eu comme ça des points qui n'étaient pas pas vraiment définis au moment du scénario et au moment du storyboard et c'était des scènes qui n'étaient pas pas complètement abouti et finalement la solution s'est retrouvée au moment où elle a fait sur le moment et on a trouvé des solutions qui étaient beaucoup plus intéressantes que ce qui était prévu dans le storyboard donc voilà je me permets de laisser aller les choses comme ça parce que ça donne ça donne un dynamisme au film et puis puis surtout les équipes qui bossent avec moi c'est vraiment des gens qui bossent vraiment super bien c'est une équipe de caractère parce que c'est chacun son style que ce soit morton et fang donc donc c'est vrai qu'il ya beaucoup on a beaucoup discuté sur les personnages sur les choix donc c'est vrai que j'essaye de gérer les différents points de vue tout en essayant de garder une continuité dans le film l'extérieur des fois ça peut les styles peuvent être assez différents et au final se marie très bien dans l'ensemble du film donc c'est vrai que souvent c'est ce que je dis à l'équipe même si ça peut vous paraître bizarre essayer de me faire confiance pour l'instant j'ai l'impression que ça va donc donc quand je dis ça j'espère que ça va aller mais le résultat fait que ça fonctionne et que je trouve que le film est en train de se développer de mieux en mieux donc donc ça c'est plutôt c'est plutôt positif pour l'instant sur les autres nouvelles concernant le film je pourrais dire deux trois petites choses même si ça pas encore évolué complètement donc on est en discussion pour pour un éventuel diffuseur sur sur le film donc j'espère que ça que ça va se faire parce que c'est vrai que ce serait bien que le film soit soit vu quoi c'est ça ce serait ce serait pas mal de toute façon quoi qu'il arrive il y aura toujours les festivals une fois fini et puis voilà donc mais c'est vrai que une chaîne de télé c'est toujours quand même mieux sur un film donc donc voilà donc j'espère que que ça va se faire pour l'instant je peux pas vraiment dire plus parce que c'est en cours donc on verra dans les prochaines semaines ce que ça va donner là il nous reste quelques jusqu'au mois de mai pour finir l'animation et la systana après ça va être une longue période pour moi de compositing donc je vais assembler tous les éléments du film jusqu'à voilà jusqu'à la fin on croit ses doigts pour la suite et puis j'espère que ça va bien se continuer allez au revoir à la prochaine